Oui, bis d'honorer l'équipe de France plus exactement en courant le 100 mètres, le 200 mètres et le relais 400 mètres. Bien sûr, bien sûr. Ce qui veut dire aussi que Guy Antanon a modulé un petit peu sa semaine. Elle avait couru la semaine dernière à Vindasque, à Lemuriel. Nous sommes tous avec toi aussi. Et franchir le cap qu'elle attend et que nous attendons tous sur 200 mètres, c'était justement de grandes références sur 100 mètres. C'est en train de venir maintenant. Donc c'est vrai que cette année, la donne est toute nouvelle pour elle. 11-06 à Athènes. Elle s'est surprise elle-même en battant sa meilleure performance jamais réalisée sur 100 mètres. Elle a énormément gagné en maturité. Oui, mais attention Patrick, il ne faut quand même pas oublier aujourd'hui que Lysenko et Tabakova ont couru 11-16 cette saison. Donc un petit dixième les sépare. Ce n'est pas gagné non plus. Schilke aussi, l'Allemande. Donc ce n'est pas gagné quand même. On va suivre quand même avec les yeux de Chimène. Il y a Lurtis au couloir numéro 7 qui est parti un peu en dedans, mais c'est normal. C'est une spécialiste du 200 alors que Tabakova, maillot rouge, est parti très vite et que Muriel Lurtis est en train de faire la différence. Muriel Lurtis, première victoire pour l'équipe de France. 10,97 ! Oh là, attendez. 10,97 pour Muriel Lurtis. Plus 0,14 par seconde. C'est super. Voilà un exploit colossal. Colossal exploit. Réussi par Muriel Lurtis. Le vent a été super. Il l'a laissé tranquille, mais on savait. Les conditions étaient excellentes. Sa forme, sa forme est fabuleuse. Et dire qu'il était question qu'elle ne fasse que le 200 mètres au départ. Oh là 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 ! Quel coup de tonnerre ! C'est bon, c'est bien. Avec un départ bon départ, mais pas super Bernard ! Non, mais peut-être que les autres ont-elles pris un super départ. En tout cas, c'est vrai qu'elle est bien placée. Elle est très puissante. Sa technique, on la connaît. Elle est beaucoup plus en cycle antérieur qu'avant. Regardez, le cycle postérieur est presque gommé. Tellement elle va chercher devant. Techniquement, c'est vrai. Elle s'est même techniquement beaucoup améliorée. Oh ! Alors là, ça change tout. Alors là, ça change tout. Muriel Lurtis sous les 11 secondes. Extraordinaire. Écoutez, je crois que si on accepte bien sûr le record de rock de Christine Aron, Marie-José Pérec qui avait dû courir, je pense, je ne sais plus, 95, quelque chose comme ça. C'est vous dire un petit peu où se situe Muriel aujourd'hui. Bon, bien sûr, elle est en tête des bilans européens, ce qui est très important cette saison. Là, c'est des chronos à la Marion Jones, attention. Quelle détermination. Regardez-les. Oui, et malgré cette violence, elle n'est pas trop crispée. En même temps, elle a un placement qui est très, très bon. Attention, beaucoup, beaucoup de choses changent maintenant. Là, on est en train d'assister à un début de Coupe d'Europe. Je n'ai pas souvenir, depuis le temps qu'on l'est fait, Bernard, je n'ai pas souvenir d'avoir vu un départ si tonitruant de la part de l'équipe. Regarde, évidemment, on la salue. Je suis bien reposée. C'est pour ça, j'ai bien récupéré cette semaine. J'ai allégé au niveau de mes entraînements. Aujourd'hui, ça va. C'est vu tout à l'heure, juste avant que vous preniez le départ, vous semblez parfaitement sereine, parfaitement zen, on dirait. Toujours, c'est vrai. Alors qu'on voit ici peut-être votre, voilà, si vous voulez vous approcher, on voit votre départ qui peut-être n'a pas été le point fort principal de la course, mais alors après, quelle accélération ? Non, c'est vrai que j'ai encore d'énormes progrès à faire au départ. Donc, il faut le travailler à l'entraînement, mais le reste de la course me paraît très correcte. Je suis satisfaite du temps que j'ai pu réaliser aujourd'hui. Il y a de très, très belles perspectives pour vous cet été. Muriel ? Oui, c'est vrai que, bon, cette saison, j'ai décidé de faire un peu plus de 100 mètres que d'habitude, mais ma discipline pour cette année restera le 200 quand même, malgré tout. Et c'est vrai que je prends plaisir à faire du 100 mètres, mais on verra, on verra pour les années à venir. Nous, on va prendre beaucoup de plaisir à vous voir, Muriel. Muriel et Patrick ? Oui, juste une question pour Muriel, parce que quand on fait un chrono comme ça, Nelson, et qu'on dit à Munich, je ferai juste le 200, est-ce que ça ne donne pas envie quand même d'aller doubler ? Non, 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 je ne suis pas en mesure de doubler. Je n'ai pas les capacités de doubler. C'est huit courses, si tout se passe bien en peu de jours, et c'est vrai que c'est difficile. S'il y a le relais aussi, le relais 4 fois 100 mètres, là, en revanche, vous y seriez. Et de plus, il y a le relais que j'espère faire. Donc, c'est sûr que toute cette course en peu de temps, c'est beaucoup trop difficile à encaisser pour le corps, pour moi. Merci mademoiselle. Merci mademoiselle. Eh bien, quel...